Donc M. Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va prononcer une allocution d'ouverture. M. Estrosi, je vous demandais de vous relever pour prononcer votre allocution. Merci. D'abord, m'excuser pour la compagnie d'Air France, il faut s'excuser pour LASNCF, il faut s'excuser pour Air France, il faut s'excuser pour tous ceux qui gèrent les transports dans notre pays. Et vous dire, M. le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. le président Ligart, M. le sénateur Wienegger, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, de fédérations, de syndicats, responsables, qui êtes engagés pour la défense de la qualité de nos transports, du service aux usagers, qui est notre priorité, car notre devoir est d'abord de mettre l'humain au cœur de toutes les politiques publiques que nous conduisons. Je salue le président du Conseil économique, social et environnemental régional. Voilà. Aujourd'hui, c'est une première en France. Nous nous réunissons pour vous donner la parole. Vous, les usagers quotidiens de nos transports régionaux, les associations d'usagers, des élus locaux, les professionnels du rail, les experts de la mobilité, sans oublier les organisations syndicales qui ont préféré, je les salue, le dialogue et la réforme à la contestation et à l'immobilisme. Je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Je veux saluer votre esprit de responsabilité. Vous qui n'avez pas cédé à la pression populiste, comment peut-on prétendre défendre un service public en désertant les discussions, en refusant le dialogue ? Poser la question, c'est bien évidemment déjà y répondre. Et je vais être très clair. Je ne laisserai personne, absolument personne, voler ce dialogue apaisé que je souhaite instaurer avec vous face à une SNCF qui, visiblement, refuse de vous entendre. N'en déplaise aux professionnels de la contestation permanente, aux défaitistes qui sont prêts à renoncer à toute qualité de service pour ne surtout froisser personne, ici en Provence, Alpes-Côte d'Azur, nous dialoguons, nous réformons, nous avançons pour vous offrir des transports dignes d'une grande région comme la nôtre. Pendant les élections régionales, j'avais pris deux engagements forts. Non seulement nous allions moderniser nos transports régionaux, mais nous allions le faire en vous donnant la parole. Il y a 100 jours, le 5 octobre dernier, j'ai annoncé ma décision de rompre les discussions en cours avec la SNCF parce qu'il est tout simplement temps que les usagers bénéficient d'un service de qualité et que le contribuable paie le juste prix du service qui est rendu. J'ai formulé un certain nombre de propositions sur l'expérimentation à la concurrence, sur la possibilité de voir des cars à haut niveau de service se substituer, pourquoi pas, aux trains sur certaines lignes et j'ai annoncé autour de ces propositions un grand débat avec les habitants. C'est tout le sens de ces assises des transports parce qu'il est grand temps de rendre cette parole aux usagers. C'est comme cela que l'on fera battre à nouveau le cœur de la démocratie. Et là encore, il y a ceux qui prétendent vouloir faire de la politique autrement, comme ils disent, et ceux qui font de la politique différemment. J'ai depuis bien longtemps choisi mon camp. C'est une forme de modernité qui peut surprendre, mais je l'assume et je la revendique. Sans adhésion populaire, il n'est point de réforme salutaire. Sans participation des usagers et acteurs concernés, c'est l'immobilisme et la sclérose assurés. Au fond, c'est accepté que perdure la situation dans laquelle les transports régionaux se sont peu à peu englués depuis des décennies. de la situation est loin d'être nouvelle et chacune et chacun d'entre vous le sait. Et savez-vous pourquoi, depuis tant d'années, personne n'a rien fait et que tout le monde a laissé la qualité du service se dégrader inexorablement ? Eh bien, tout simplement, j'ose le mot par lâcheté. Je dis bien par lâcheté. Pour éviter d'avoir à affronter ce qu'il y a dehors en ce moment même. Des manifestations. Quelques conservateurs qui ont peur du mouvement. Eh bien, nous, nous avons entendu les usagers et nous avons décidé d'assumer toutes nos responsabilités. J'ai coutume de dire qu'une région attractive, c'est une région accessible. et vous, les entrepreneurs qui êtes présents aujourd'hui, vous savez aussi que le premier facteur d'attractivité d'un territoire, ce sont ses infrastructures et ce sont ses services de transport. Ce sont ainsi 20% des actifs de notre région qui estiment que les conditions actuelles de transport sont pénalisantes pour l'exercice de leur activité professionnelle. Et je le dis très clairement, la SNCF n'a pas été à la hauteur des enjeux. Elle a fait de Provence-Alpes-Côte d'Azur la pire région de France en matière de transport. Nous détenions tous les records. Record de grève, record d'annulation, record de retard. Il me semblait qu'il y avait tout simplement urgence à agir pour rattraper ces années de déclin de la part du service public que doit garantir la SNCF. Aujourd'hui, plus de 100 000 Provençaux, Alpins, Azuréens, voyagent chaque jour en TER. Chaque jour, la région, c'est-à-dire des contribuables de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dépense près d'un million d'euros pour les TER. 300 millions d'euros par an. Qui comprendrait dans ces conditions que le président de la région se contente du statu quo quand 2 trains sur 10 subissent des retards, 1 sur 10 est annulé et que les usagers doivent affronter les conséquences de plus de 90 jours de grève par an. Je répète, 90 jours de grève par an. Celle de cette semaine, au fond, est à comptabiliser de toute façon dans les 90 jours qui nous garantissent chaque année. Ils peuvent dire que c'est contre le choix que nous pouvons faire. La réalité, c'est qu'on fasse ce choix ou pas. 2017, c'est la taxe qui sera la même que pour 2016. A minima, 90 jours de grève. Qu'il soit en plus ou en moins, on est dans une situation identique. Et tout ça n'est qu'un faux prétexte. Nous avons donc lancé ces assises régionales des transports pour permettre à chacun de s'exprimer. Ces assises ont débuté avec les 5 comités de ligne TER et LER de Nice à Marseille en passant par Avignon, par GAP, ou encore Draguignan et mon cher Philippe Tabarro. Je veux te remercier. Toi qui assure la vice-présidence en charge des transports de notre région, du travail de grande qualité que tu as mené avec beaucoup d'abnégation dans l'esprit de dialogue qui est le tien sur tous les territoires de notre région. La tâche aurait pu paraître insurmontable à plus d'un. Mais tu t'es engagé comme j'ai rarement vu un élu le faire pour son territoire. Tu n'as jamais cessé de faire vivre le dialogue là où il aurait pu être rompu plus d'une fois. Merci pour ton engagement. Le dialogue s'est ensuite poursuivi avec les associations d'usagers, avec les autorités organisatrices de transports. Et là encore, je veux saluer l'investissement des élus très nombreux ce matin qui, au premier rang desquels, se trouve le président de la commission des transports, Maxime Tomasini, qui n'a pas ménagé sa peine. Aujourd'hui, pour lancer notre journée de travail, je souhaite vous annoncer donc un certain nombre de choses. Nous avons lancé une grande enquête d'opinion avec l'Institut CSA sur les transports et les mobilités dans notre région. Et donc, on va la rendre publique. Elle a été effectuée du 5 au 12 décembre 2016. C'était donc il y a tout juste un mois. Et d'ores et déjà, et sans surprise, il en ressort que les habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont mécontents de l'état de service actuel et sont très favorables aux réformes que nous souhaitons mener. 93% d'entre eux, sur un échantillon de à peu près 1 100 personnes, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'une région, on a pris le même échantillon que ce qu'on prend à l'échelle d'un pays quand on fait une enquête nationale, donc c'est forcément encore plus précis, 93% d'entre eux approuvent ainsi notre volonté de réorganiser le service des transports. On peut appeler ça un plébiscite à ce niveau-là. Sur la mise en concurrence de la SNCF, certains s'y opposent par pure posture idéologique, je dirais même par pure imposture idéologique. Imposture idéologique. Oui, mais voilà, il se trouve que les habitants de la région ne sont pas des idéologues. Il y a, je ne sais combien, 20, 30, 50, 60 manifestants dehors, 60 à manifester contre 93% d'une population de 5 millions d'habitants. Et ils croient m'impressionner. Moi, je suis du côté de cette majorité qui n'est pas venue manifester ce matin, mais qui me dit très clairement ce qu'elle attend de ma part. et qu'on ne compte pas sur moi pour me laisser émouvoir par quelques cris, insultes, provocations, blocages, quels qu'ils soient. Ce qui tue notre pays depuis longtemps, c'est que dès qu'on veut s'engager dans une réforme, on bloque et on recule. Eh bien, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vous le dis, parce que ce n'est pas ma vision de la gouvernance de la France d'aujourd'hui comme celle de demain, et encore moins de la région dont on m'a confié la présidence, je ne reculerai pas. Il faut qu'ils le sachent. Et s'ils veulent venir manifester tous les jours, qu'ils viennent manifester tous les jours, et nous ne reculerons pas, parce que nous savons que nous avons le soutien de la population extrêmement majoritaire. Alors, non plus, puisque j'ai même évoqué la possibilité d'une gestion régie, il faudra donc que nos adversaires se montrent plus imaginatifs pour les procès en ultra-libéralisme. J'adore. Je fais appel à la concurrence. Je suis un ultra-libéral. Quelques-uns sont des anciens collaborateurs ou des élus proches qui travaillent avec moi. Je pense au sénateur Louis-Nègre, qui est le premier vice-président dans ma métropole. En 8 ans, en 8 ans, j'aurais repris en régie directe la gestion de l'eau depuis 30 ans au privé. On a baissé de près de 15 % selon les secteurs jusqu'à 49 % le coût de l'eau avec un meilleur service. On a repris tous les transports interurbains. On a repris la gestion des cantines scolaires. 163 écoles. Et la première fois que je suis rentré dans une école, ça m'a fait la même chose que la première fois que je suis rentré dans un lycée après avoir été élu, si ce n'est qu'à l'école, quand c'est un gamin de 6 ans qui vous tire par la manche, c'était en 2008, en vous disant « Monsieur le maire, pourquoi ce n'est pas bon ce que tu me donnes à manger à midi ? » Elle expliquait à un gamin que le maire il ne peut pas changer son menu et faire quoi que ce soit pour l'assiette qui lui est présentée comme aux parents. Personne ne peut le comprendre. C'est vous qui avez été élu qui avez la charge de l'école. C'est vous qui avez été élu qui avez la charge du lycée. Mais vous, vous ne pouvez rien faire parce que tout ça est délégué au privé. Et que le privé préfère faire venir des barquettes de tomates élevées sur des arbres avec des piqûres, vous savez, sous des serres en Hollande en crachant des CO2 le long des autoroutes sur 1 500 km plutôt que de faire appel aux belles tomates quasiment bio et riches de la terre de Provence à la Côte d'Azur à proximité de chez nous sur un circuit court direct qui en même temps vous permet de faire travailler aux agriculteurs. Eh bien, lorsque j'ai dit à mes collaborateurs 30 ans de DSP pour la cantine scolaire, c'est fini. On m'a dit vous êtes fous. Il y a 750 salariés, comment vous allez faire ? Je dis, on va les intégrer dans l'administration et je suis sûr qu'ils vont faire leur métier encore avec plus de passion parce que je suis sûr qu'ils préféreront servir des plats et les cuisiner à partir des produits du terroir que ce qu'on leur demande de faire qui n'est pas forcément enthousiasmant pour eux. Reprise des cantines scolaires, reprise du marché d'intérêt national qui était au privé. Et la liste est longue, même la gestion d'un certain nombre d'infrastructures sportives, etc. que nous avons peut-être gestion des parkings. Comment décider de faire la première heure de parking gratuite pour vous assurer que dans la matinée, il y a un turnover de quatre véhicules plutôt qu'un seul qui en même temps, parce que c'est gratuit, vous permet d'aller consommer beaucoup plus dans le commerce local et de soutenir l'activité. Et si ce n'est pas vous qui maîtrisez, je suis chef d'entreprise à la tête de ma collectivité. Et donc, je cherche les solutions. Je n'ai pas besoin de dégager de bénéfices là où une entreprise a besoin d'en dégager. Et donc, aujourd'hui, simplement, qu'on m'accuse d'ultra-libéral parce que je ferai appel à la concurrence. Pardon, la SNCF, c'est plus qu'un concurrent. Il s'engraisse en termes de marge bénéficiaire tant qu'il peut sur la collectivité et sur l'usager. Et moi, ce que je veux, c'est à la fois apporter un meilleur service et en même temps faire dépenser moins, coûter moins. Et donc, quand je municipalise ou je régionalise, je suis un afro-gaucho et d'ailleurs, quand je regarde les choses en France, il y a même des maires socialistes et communistes qui se tournent vers moi en me disant et tu nous mets en difficulté parce que nous, on délègue au privé et toi, tu remunicipalises. Explique-nous si ces recettes marchent mieux, peut-être qu'on s'en inspirera. Et je vois que quelques-uns commencent à s'en inspirer. Vous savez, le nombre de mes collègues de l'autre bord qui sont venus me voir pour regarder comment ça se passait et suivre notre exemple. Et puis, quand je dis ouverture à la concurrence, alors là, je suis un ultra-libéral. Maintenant, je suis simplement un pragmatique. Je fais le meilleur choix, celui qui me permet de répondre au plus près aux intérêts des usagers. Et j'observe que sans idéologie, 66% des habitants de la région, dans cette même enquête CSA, approuvent cette proposition. 93% approuvent le rapport de force que nous avons engagé avec la SNCF et 66% approuvent l'ouverture à la concurrence. Il en est de même pour notre proposition de substituer des cars au train. 6 habitants sur 10 sont pris à privilégier le car au train si leur niveau de service montait en gamme. Ce sont 4 lignes pour lesquelles nous avons lancé des études. Avignon Orange, Breitand, Expertui et EGAP Briançon. Je souhaite que vous nous fassiez part de vos recommandations et retour du terrain à ce sujet. Cette adhésion mesurée par le sondage, elle se retrouve dans la mobilisation qui fait suite à la pétition que j'ai lancée la semaine dernière avec déjà plus de 1 000 signataires. Je vous annonce également que nous avons lancé il y a une semaine l'application mobile usager TER. Elle vous permettra, je sais qu'elle déplait à ceux qui administrent au quotidien la SNCF, ils l'ont fait savoir, c'est un des éléments qui les conduit aujourd'hui à manifester, mais elle vous permettra non seulement de dialoguer directement avec les agents de la collectivité sur la qualité des TER, mais aussi de nous signaler les dysfonctionnements. Ah, c'est sûr, ce n'est pas agréable quand vous montez dans le train, quand vous observez votre smartphone de prendre l'application en train d'expliquer ce que vous avez vu qui n'allait, qui n'allait pas sur le service qu'on vous apporte et que ceux qui ont charge ce service vous voient en train de vous servir de l'application. Ça déplait beaucoup. Mais c'est comme ça. Propreté de sécurité, problème de sécurité, de propreté, de retard ou d'annulation et grâce à cette application, vous ne serez plus démunis face à l'insupportable mutisme de la SNCF. Enfin, nous avons mis en place une conférence citoyenne. Conférence citoyenne, je n'aime pas toujours cette expression citoyenne qui est galvaudée, mais enfin, il paraît que c'est ce qu'on comprend le mieux. Celle-ci se réunira le 4 février, le 1er avril prochain. Elle permettra à une trentaine de citoyens représentatifs de l'ensemble de nos 100 000 usagers quotidiens de nous faire remonter leurs propositions. Je me suis toujours demandé pourquoi ceux qui étaient si fréquents dans les pays d'Europe du Nord étaient si rares en France, trop rares. J'ai donc souhaité une manière de débattre, y compris de désaccord, mais de manière apaisée. Trop souvent, notre pays installe le débat d'idées dans une logique conflictuelle, dans la confrontation. Ce que je vous propose, c'est que l'on s'écoute pour avancer ensemble. Et nous nous retrouverons le 27 avril prochain pour vous dévoiler les conclusions de ces assises. Avant de clore mon propos, je souhaite faire un point sur les relations que la région entretient aujourd'hui avec la SNCF. Chacun le sait, le 5 octobre dernier, j'ai sifflé la fin de la partie en rompant les négociations avec la direction de la SNCF. Cela signifie que nous fixons désormais unilatéralement, nous, le coût du service avec un premier bénéfice immédiat. 44 millions d'euros d'économies réalisées pour la collectivité. Je ne pouvais plus accepter que les 5 millions d'habitants de notre région continuent à payer les délires tarifaires d'une SNCF qui augmentait toujours ses tarifs en fournissant un service de plus en plus mauvais. J'ai mis l'entreprise face à ses responsabilités en instaurant une rémunération à la performance. Si le service est de bonne qualité, la région paiera la SNCF. Si tel n'est pas le cas, l'entreprise sera sanctionnée. C'est désormais du donnant-donnant. Gagnant-gagnant ou perdant-gagnant. Nous avons mis fin aux compensations automatiques de la région indépendamment du respect des objectifs fixés et nous avons mis en place un contrat d'objectif qui, s'il n'est pas respecté, nous permettra d'infliger des pénalités à la SNCF. Je n'accepterai aucune reprise des négociations tant que la SNCF n'aura pas mis en place le dédommagement complet de tous les usagers pour les annulations et les retards. C'est l'élargissement de la garantie fiabilité TER qui sera mise en place pour les abonnés au 1er avril prochain. Renforcer la sécurité dans nos trains avec le déploiement des équipes mobiles de sécurité et de la vidéoprotection sur 80% des flux de passagers là où nous sommes à 60% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en un an, nous sommes arrivés à 60%. Je salue l'arrivée du général David Galtier, directeur général commandant des troupes de gendarmerie sur toute la grande région sud-est que je veux remercier et auquel je demande de transmettre à tous ces hommes notre reconnaissance pour leur dévouement au service de la sécurité de nos usagers. Développer aussi ces infrastructures de maintenance avec la construction d'un 2e centre de maintenance à l'est de la région qui devra impérativement être mis en place avant 2020. Là, on est sur un sujet majeur. Il y a un centre de maintenance à la Blancarde. C'est-à-dire que quand on a besoin d'entretenir un train qui ne fait que les arcs vingt-imilles, on le prend, on le fait rouler à vide des arcs jusqu'à la Blancarde, on le stocke à la Blancarde, on l'entretient à la Blancarde. c'est-à-dire que déjà, rouler à vide sur cette part de trajet fait qu'il occupe une part de ce trajet et organise les retards pour les autres trains qui doivent desservir ce trajet. et si, en plus, ceux qui travaillent à la Blancarde décident de se mettre en grève, ils le gardent tant qu'ils veulent pour ne pas le laisser repartir entre les arcs et vingt-imilles. parce que c'est comme ça que ça se passe. Je veux que tout le monde le sache désormais. Il faut tout dire, tout expliquer. Et dans l'indifférence totale de M. Guillaume Pépi, président de la SNCF, qui, chaque fois que vous le voyez, vous dit « Je veux qu'on travaille ensemble, la main sur le cœur, notre partenariat va être extrêmement constructif, vous allez voir, on va changer les choses, ou est-ce que vous voulez qu'on fasse un deuxième centre de maintenance à Canne-la-Bocat sur la partie de triage qui est restée disponible et qui n'est plus utilisée depuis 50 ans maintenant sur la gare Saint-Roch à Nice ? Où vous voulez, M. le président ? Ça fait un an, un an, que de belles rencontres. Jamais suivi des faits, jamais suivi du moindre début d'initiative. Ce ne sont pas mes salariés, ce sont les siens. Moi, j'ai mon dialogue avec mes salariés dans la collectivité. On a fait, avec M. le préfet, directeur général des services, Paul Moyer, un travail de réorganisation, de restructuration de notre administration dans un dialogue extrêmement constructif où des choses pas faciles devaient être acceptées par nos salariés. Ils les ont acceptées parce que nous avons fait ce travail de dialogue. à la SNCF, rien. Vous savez, c'est extraordinaire quand je dis que dans notre pays, il faut tout changer. Vous avez le diplôme académique qui vous donne droit à présider à vie toutes les institutions de la République. M. Pépi, gouvernement de gauche, de droite, de gauche, de droite, de gauche, de droite, c'est la SNCF à vie. Voilà. Et pendant ce temps, les ministres des Transports se remplacent les uns et les autres, mais sans aucun pouvoir. Parce que celui qui a le pouvoir, ce n'est pas le ministre des Transports, ça, ça saurait. Quand M. Mariani, pourtant né du régional, était notre ministre des Transports, pendant deux ans, qu'est-ce qu'il a changé ? Rien. Aucune autorité. C'est-à-dire que les électeurs votent, choisissent des élus et ça ne change rien. Parce que ces gens-là sont là pour empêcher de tout faire. Ils ne sont pas là pour accompagner les changements, ils sont là pour empêcher que ça change. Mais il se trouve qu'il y a une région de France où on a la légitimité du suffrage universel et où on n'accepte pas. Et ça change. On ne pratique plus comme avant. Et donc, il faudra bien qu'un jour, ces gens le comprennent. Et peut-être que le jour où ils le comprendront, c'est trop tard. Ce sera trop tard parce que ce sera quelqu'un d'autre qui aura pris leur place et qui administrera les Transports à leur place. Vous avez ensuite la nécessité que les taux de ponctualité d'annulation des trains soient véritablement améliorés. On a fait la lumière sur les coûts du service rendu. Et cela nous donne une véritable trajectoire financière sur la durée totale de la Convention. Ces 5 points sont les conditions que nous posons à la SNCF. Où elle s'exécute et elle le fait, je l'ai dit au président de la SNCF, M. Pépi, il doit réformer son entreprise en conséquence. Elle doit avoir le courage de se moderniser pour devenir une entreprise du XXIe siècle. Le défi est immense, mais si elle ne le relève pas, l'entreprise disparaîtra. Ils seront responsables de la disparition dans notre pays d'une grande entreprise française que nous avons tous aimé, adoré, soutenu et pour laquelle pourtant nous nourrissions de grandes ambitions et que j'espère encore nourrir pour partir à la conquête de marchés européens et internationaux plutôt que de voir d'autres conquérir nos marchés. Mais j'ai avant tout à respecter nos usagers, ceux qui nous ont accordé leur confiance. Et par-delà ces sujets avec la SNCF, j'ai voulu élargir notre journée de travail à beaucoup d'autres thématiques. Nous investissons massivement dans nos infrastructures. Je pense notamment au sujet de la ligne nouvelle ferroviaire pour laquelle nous avons mobilisé 6 millions d'euros supplémentaires cette année par régionale pour soulager la part des autres départements et intercommunalités. Je connais les inquiétudes de certains d'entre vous à ce sujet, mais elle est indispensable au développement économique de notre région. Je le dis indispensable. Je ne ferai pas de démagogie. Voilà 30 ans qu'on nous en parle. 30 ans. Si, au lieu de nous en parler, on l'avait fait. Vous vous rendez compte ? Être la 2e région de France, capitale Marseille, et avoir une 2e capitale régionale, Nice, pardon, qui a un statut de métropole, Toulon qui a vocation à devenir métropole et qu'on ne puisse pas être en transport à une heure l'un de l'autre parce que c'est de ça dont il s'agit. On se demande comment l'île a pu exploser économiquement ces 15 dernières années. Mais en plaçant l'île à une heure de Paris, une heure de Londres, une heure de Bruxelles, on a mis l'île dans une situation stratégique. Si, au lieu d'être enfermé dans ses égaux, non pas chez moi, non attention ici, un vignoble qu'il ne faut pas toucher, on peut tout comprendre, tout écouter et chercher des solutions à tout, pas les blocages. Et donc, depuis 30 ans, la faiblesse d'un certain nombre d'élus qui systématiquement ont dit faites passer partout où vous voulez, mais pas chez moi. Il y a un moment où il faut avoir le courage de trancher. Et je remercie M. Stéphane Bouillon, le préfet de région, qui, à travers nos derniers comités de pilotage, a sans doute permis d'amener les élus à mieux s'écouter, se respecter et que nous ayons des avancées significatives sur ce sujet pour qu'enfin des perspectives soient dégagées. Alors, connaissant ces inquiétudes, je le dis, elle est indispensable au développement économique de notre région. Nous sommes frontaliers. pour la première fois d'ailleurs, M. le préfet, nous avons obtenu sur les études un financement européen parce que nous avons fait admettre à Bruxelles qu'il s'agissait bien d'une ligne transfrontalière avec l'Italie et qu'à l'identique d'autres lignes transfrontalières entre l'Espagne d'un côté, la Belgique, l'Allemagne de l'autre, nous méritions de rentrer sur les réseaux européens de transport et à cet égard d'avoir une part de financement de l'Europe. C'est une première et donc, alors que nous avons cette avancée significative, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Je pense également aux 50 millions d'euros que nous investissons dans la ligne Marseille-Gardane-Aix qui est structurante pour la métropole marseillaise. Tout ceci, nous pouvons le concrétiser car nous avons renégocié aussi avec votre aide, M. le Préfet, notre contrat de plan est à région et avec plus de 120 millions d'euros supplémentaires, nous sommes la région de France qui a le mieux renégocié son contrat d'investissement avec l'Etat et d'ailleurs, je remercie le président de la République, François Hollande, c'est assez exceptionnel qui lui-même, lors de sa dernière visite à Marseille, a tenu à ce que ce contrat de plan soit signé par lui-même, le Préfet et moi-même. Je crois qu'il n'y a pas un autre contrat de plan en France où le chef de l'Etat n'ait pris sa part et quand il faut dire les choses, il faut les dire, ça fait aussi partie des reconnaissances que je veux témoigner quand elle le mérite. Ou encore à l'avancée des travaux d'élargissement des quais de la gare de Nice-Riquier pour fluidifier le trafic de toute la ligne. Je pense notamment à la ligne qui va vers Vintimille, bien évidemment, et qui dessert la principauté de Monaco, qui est aussi un partenaire important. Mais je pense aussi de l'autre côté à la Halte-Pont-Michel où nous allons renforcer avec les élus d'une communauté de communes dites du Payon qui sont parmi nous aujourd'hui, la desserte de la ligne Nice-Brey qui conduit dans cette vallée de la Roya en direction de l'Italie et plus particulièrement de la province du Piémont et que d'autres voulaient annuler, voulaient mettre un terme à son activité et où nous avons décidé en ce début de XXIe siècle qu'il en était hors de question qu'il fallait au contraire la moderniser. SNCF Réseau s'est engagé à notre demande à ce que les travaux soient livrés d'ici la fin de l'année 2017. Tout au long de cette journée, vous allez donc pouvoir débattre des enjeux d'avenir pour Provence et Alpes-Côte d'Azur, l'ouverture des transports ferroviaires à la concurrence autour de Philippe Tabarro, Roberto Rino-Dos et Fares Goucha. Je souhaite que notre région se positionne clairement comme territoire pilote de l'expérimentation de l'ouverture à la concurrence. La sécurité dans les transports sera un grand débat avec Caroline Postmentier, ma vice-présidente en charge de la sécurité et le général David Galtier, que je veux remercier pour sa présence, ainsi que Géraud Parjanis. Le développement économique autour des transports avec Pierre Grandufé, président de la commission du développement économique, Françoise Ranis et Pascal Nicoletti, qui représente le monde de l'entreprise. La tarification des transports autour de Yannick Chenvar, vice-président en charge de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre Serru et Laurent Briand et les alternatives possibles au transport ferroviaire avec Catherine Roubeuf, Jean-Philippe Péglion et Yann Hervouet. Vous le voyez, nous avons une approche globale de la problématique des mobilités en région. Avec ces assises, nous allons nous doter d'ici la fin de l'année d'un nouveau schéma régional des transports partagé par tous les acteurs, usagers, entreprises, professionnels, collectivités. Depuis plus d'un an, nous nous mobilisons chaque jour pour améliorer votre vie quotidienne. Ça dérange les immobilismes, ça perturbe les conservatismes, ça bouscule les mauvaises habitudes, mais c'est heureux. Et donc, avant de finir, je vous livre ces mots, ils sont d'Alfred Sauvi et ne me quittent jamais. Tout organisme qui doit se réformer le fait plus facilement par addition que par soustraction, eh bien, c'est la voie exigeante que nous avons choisie. Je vous remercie. Merci, M. Estrosi. M. Nègre. M. le Président de la région, M. le Préfet de la région, Mesdames, Messieurs, je synthétise votre discours, M. le Président, ça va changer et c'est en train de changer. Alors, effectivement, le premier message que je fais passer ici à cette région PACA avec cette vision du GART au niveau national, c'est que je suis un homme heureux de voir cette mobilisation-là pour les transports. Nos grandes politiques, quelles qu'elles soient de droite et de gauche, sont assez peu sensibles au quotidien de nos concitoyens et notamment dans les déplacements. Alors, qu'il y ait une réunion, je crois que c'est la première fois qu'il y a des assises des transports en région, qu'il y ait cette possibilité-là de donner la parole aux usagers, aux voyageurs, aux citoyens au sens large, c'est une excellente chose. Je m'en félicite. Et de notre côté, le GART, qui a d'ailleurs été très bien accueilli ici, a lancé les états généraux de la mobilité pour mobiliser, je dirais, toutes les instances. Nous en avons eu une réunion ici avec Philippe et ça s'est très bien passé. Vous étiez très nombreux également. Donc, merci et félicitations pour avoir justement lancé ces assises. La deuxième chose, c'est que vous avez, à travers ces assises, une vision. On ne peut pas réussir une politique, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, sans avoir une vision. Quelle est la vision du politique ? C'est lui qui gouverne, normalement, normalement, en dehors des secrétaires d'État au transport. Mais, ceux qui gouvernent, normalement, sont ceux qui sont élus par le suffrage universel. Quelle est leur vision ? Eh bien, ici, je suis heureux de constater qu'il y a une volonté et une vision de l'avenir. Quand on fait des assises, j'ai vu la lettre d'invitation qui parle de définir une stratégie à 15-20 ans, il y a une volonté de définir une politique avec une vision. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Et, vous savez, je suis le premier à regretter que le gouvernement ait sorti la stratégie du ferroviaire il y a deux mois, en fin de mandat. comment voulez-vous, comment voulez-vous agir dans ce domaine-là si vous ne savez pas où vous allez ? Alors, donnez la parole. Vous, donnez la parole. Mais qui a peur du peuple ? Qui ? Pas nous. Certainement pas nous. Prenez-là, la parole. On en a besoin. Et les corporatismes font partie de la vie. Les lobbies font partie de la vie. Mais les citoyens aussi. la mobilité, ce sont d'abord des personnes, avant d'être des organismes, des institutions, etc. Non. La mobilité, c'est vous, c'est nous. Ce sont des personnes, ce sont des êtres humains, pour reprendre ton terme, monsieur le président. Et c'est eux que nous devons placer au centre de la réflexion. J'ai l'impression, moi aussi, que ça fait quelques années qu'on n'a plus remis l'humain ou la personne au centre de la réflexion. Parce que quand vous la placez au centre de la réflexion, vous allez voir, l'intérêt général émerge relativement facilement. Et à ce moment-là, quand c'est l'intérêt général qui prime, vous avez derrière des résultats. en tous les cas, il est dommage qu'ici, sur, dans cette région PACA, il y ait une association qui ait dû se créer les naufragés du TER. Voilà la situation réelle, concrète. Et je suis très gêné en étant originaire de cette région, quand je suis à Paris, dans les discussions avec les uns et avec les autres, et notamment au ministère. Nous avons ici des naufragés du TER. C'est dire. Alors, le service public, oui, bien sûr, le service public de la mobilité, mais le service au service du public. C'est légèrement différent. Le GART se félicite des nouvelles compétences obtenues par les régions à travers les lois MAPTAM, à travers la loi NOTRe. C'est une avancée considérable. La concurrence n'est qu'un outil pour obtenir quelque chose. C'est un outil qui fonctionne bien à l'étranger et qui permet de vous dire qu'aujourd'hui, le prix kilomètre-train en France est en moyenne de 23 centimes. En Allemagne, il est de 15. Qui paye la différence ? C'est vous. Pourquoi ? On estime là à 400 millions d'euros, 400 millions d'euros qui sont prélevés sur les deniers publics, donc sur les contribuables, alors qu'on est deux pays qui sont quasi équivalents. Je ne compare pas avec le Zimbabwe. Je compare avec l'Allemagne. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi l'ouverture à la concurrence est une nécessité dans le cadre actuel pour faire bouger celui que j'ai appelé le diplodocus. On veut sauver le soldat SNCF. On veut. Mais il faut aussi que le soldat SNCF bouge. Alors, la dernière information que je vous donne, M. le Président, il vient de sortir, c'est que le Sénat m'a demandé d'être rapporteur d'une proposition de loi sur l'ouverture à la concurrence. Et je serai très heureux de tout faire pour qu'on arrive le plus vite possible, comme vous le souhaitez, à cette ouverture à la concurrence qui nous permettra de donner un meilleur service à un moindre coût et donc d'être des élus efficaces. Merci, M. Nègre. M. Bouillon, préfet de la région provençale pour Côte d'Azur. M. le Président, Mesdames, Messieurs, bravo, M. le Président, pour ces assises. Elles s'inscrivent bien dans le cadre des schémas sur lesquels vous êtes en train de travailler. Le SRADET, qui va s'occuper d'aménagement et de développement durable du territoire, et le SRAD2I, qui va s'occuper de développement économique. Ils sont de votre responsabilité et effectivement, travailler sur les assises du transport, alors que les transports sont évidemment la clé du développement, la clé de l'aménagement du territoire, c'est une tâche dans laquelle vous vous êtes lancé, mais qui me paraît tout à fait nécessaire et indispensable pour pouvoir avancer. Elle est d'autant plus indispensable que nous-mêmes, sur notre territoire, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous sommes à une période clé charnière. Nous sommes 5 millions d'habitants. Nous savons bien que d'ici 5 ou 10 ans, nous serons 5 500 000 ou 6 millions. Pourquoi faire ? Et comment allons-nous circuler sur notre territoire ? Comment allons-nous faire face à l'ensemble des enjeux auxquels nous sommes confrontés ? Car nous avons un taux de chômage élevé. Car nous avons de fortes inégalités salariales. Et les difficultés de transport, les difficultés de logement qui en découlent ou qui en sont la cause, peu importe, mais les deux sont liés, accentuent les difficultés d'accès à l'emploi et pénalisent le fonctionnement des entreprises. Si je parle, c'est évidemment en tant qu'habitant de la région, mais c'est aussi en tant que représentant de l'État. Et l'État a une stratégie pour la région. Il doit avoir une stratégie pour la région. Pas du point de vue régional, mais du point de vue national. La France a besoin d'avoir une région Provence à Côte d'Azur qui soit puissante, qui soit moderne, qui soit accueillante. Il en a besoin parce que ça fait tout simplement partie de l'équilibre de notre pays. Ça fait partie de sa force au sein de l'Europe. Ça fait partie aussi de sa compétitivité mondiale. Et lorsque nous parlons de développement économique, lorsque nous parlons d'infrastructure, nous parlons effectivement d'une région qui est la porte d'entrée sud de l'Europe et qui va à travers ensuite le couloir rhodanien pouvoir monter et desservir l'ensemble de l'Europe. Donc il faut effectivement que nous soyons attractifs, bien sûr pour les touristes, bien sûr pour ceux qui veulent venir profiter de la beauté de nos paysages et de notre patrimoine. Mais il faut aussi que nous puissions permettre à des entreprises de venir s'installer, travailler en France et faire en sorte que notre région soit belle, moderne, accueillante, dynamique. J'allais presque dire plus la Californie à vrai dire que la Floride. Parce que nous avons des terres d'avenir comme à Nice la Plaine du Var, Sophia Antipolis, l'Aix avec le pâteau d'Arbois, bien sûr Marseille, les Tandber. Nous avons aussi la nécessité de pouvoir permettre aux territoires montagneux, aux Vaucluse, d'être des pôles de développement économique, des pôles de développement industriel à leur place avec ce qu'ils sont. Mais ça fait effectivement l'équilibre d'ensemble d'un territoire qui doit ainsi pouvoir organiser un développement cohérent et homogène. Nous avons besoin de locomotives, mais s'il n'y a pas de wagons derrière et des wagons d'ailleurs avec aussi des automotrices, nous nous casserons la figure. Et nous nous y perdrons. Nous y perdrons non seulement en puissance économique, en prospérité pour chacun d'entre nous, mais également en termes de qualité de vie. Et c'est pour ça effectivement qu'il faut que nous puissions avancer et avancer fortement et que nous puissions donc organiser le schéma des transports sur notre territoire pour pouvoir avancer. Jusqu'à présent, on a beaucoup fait sur la voiture et c'est vrai qu'il faudra continuer sur la voiture. Mais en même temps, nous sommes conscients que la voiture telle qu'elle existe ou le camion pose des problèmes de pollution, pose des problèmes d'accidentologie. Nous avons une fois et demie plus d'accidents dans notre région qu'ailleurs. Peut-être parce que nous sommes effectivement très parcourus, mais il n'empêche. Au-delà de cet aspect-là, nous voyons bien qu'il est beaucoup plus compliqué pour nos habitants de pouvoir circuler entre le domicile et le travail ici qu'ailleurs en France. 47 minutes, pour la moyenne française, 35 minutes. 36 kilomètres ici pour 25 kilomètres là-bas. Donc nous avons un problème de transport, nous avons aussi un problème de logement, nous avons un problème d'aménagement du territoire et encore une fois, c'est tout l'intérêt de l'action que va mener la région pour réfléchir avec les métropoles, avec les départements pour corriger tout cela. Mais nous nous sommes aussi engagés avec la région, avec la métropole, avec l'ensemble des collectivités locales dans toute une série d'investissements pour commencer à travailler et commencer à corriger cela. Le contrat de plan est à région avec son avenant copieux et je vous remercie de l'avoir souligné, Monsieur le Président, mais je crois que nous avons bien travaillé ensemble et si nous avons eu beaucoup de crédit, c'est aussi parce que nous avions une bonne copie et que nous l'avions soigneusement et intelligemment préparé ensemble. Je veux souligner le savoir-faire de vos équipes comme le savoir-faire de toutes les collectivités qui ont travaillé avec nous sur ce sujet. Et nous avons pu ainsi programmer sur le volet accessibilité près de 870 millions d'euros. ça permet ainsi d'avoir plus d'un milliard et demi d'investissements sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les prochaines années. Je vais commencer évidemment par le ferroviaire. Et si vous me le permettez, Monsieur le Président, je dirai aussi un mot de la SNCF. C'est notre société nationale. Elle nous appartient. Elle a des défauts. J'allais dire comme toutes les vieilles dames. Mais c'est notre société nationale. Et moi, je veux dire qu'elle fait des efforts considérables pour s'améliorer. Je veux dire qu'elle fait des efforts considérables pour améliorer ses investissements, remédier aux difficultés de ses infrastructures, remédier à son organisation. Je veux dire qu'elle fait des efforts considérables pour s'ouvrir à la concurrence qu'elle ne souhaitait évidemment pas, mais à laquelle elle fait en sorte de pouvoir s'adapter. Et finalement, nous y croyons nous aussi parce que sinon, nous n'investirions pas autant dans tous les projets sur lesquels nous travaillons avec la SNCF pour nous développer sur le futur. Je veux parler de la modernisation de la ligne Marseille-Aix. C'est vrai que nous avions beaucoup de travail à faire. La première fois où je l'ai prise, c'était comme touriste. Et je l'ai dit à ma femme, on s'est trompé, on a pris le train touristique, ça me rappelle le train des Pignes. Et pourtant, c'est la ligne qui dessert les deux principales villes du département des Bouches-du-Rhône. Alors, nous sommes effectivement lancés dans un plan de modernisation pour 180 millions d'euros avec la région, avec la métropole, avec le conseil départemental. Et ça doit nous permettre de pouvoir améliorer effectivement la liaison et de faire en sorte que les 8 000 voyageurs qui sont aujourd'hui sur cette ligne puissent être 15 000 à l'horizon 2020. il y a la ligne Nouvelle-Provence-Côte d'Azur. Monsieur le Président, heureusement que nous tirons effectivement ce chantier ensemble parce qu'il est majeur pour le développement de notre territoire. Qu'est-ce qu'il a été difficile ? J'en parle avec mes prédécesseurs, Michel Sapin, notamment. Combien de tentatives, combien d'échecs avons-nous subi ? Aujourd'hui, nous sommes prêts de pouvoir relancer ce projet, certes en plusieurs phases, mais déjà la première phase, la plus importante pour les liaisons ferroviaires sur la métropole de Nice et sur la métropole de Marseille, sont absolument essentielles pour notre développement. Alors, nous avons mené ensemble une concertation sous l'égide de la SNCF, 2 700 personnes, 17 réunions publiques, la consultation de tous les élus, nous sommes prêts du but. Et moi, je souhaite ardemment, nous aurons le comité de pilotage que nous présiderons ensemble, M. le Président, la semaine prochaine, je souhaite ardemment que nous puissions continuer sur l'élan dans lequel nous nous sommes engagés. Si nous nous interrompons, ça s'arrêtera et nos successeurs, dans X années, diront qu'il faudrait quand même qu'on arrive à faire une ligne entre Marseille, Toulon et Nice. Les Européens nous disent d'ailleurs que ce serait peut-être pas mal aussi qu'on puisse avoir une liaison qui permette de faire la liaison Est-Ouest sur l'Europe et qui permette ensuite de remonter sur la liaison Nord. Et puis, nos habitants ont besoin aussi d'avoir cette ligne qui leur permet de circuler plus rapidement. Alors, je souhaite évidemment beaucoup que nous puissions avancer dans ce domaine. Je souhaite aussi qu'en matière de fret, nous puissions continuer à nous développer. Le port de Marseille a besoin de lignes de fret pour s'ouvrir, pour avoir des autoroutes ferroviaires vers le Nord. Nos industries chimiques, de vrac, d'énergie ont besoin d'avoir du fret. Donc, il faut aussi que nous puissions travailler sur le développement des lignes de fret vers le couloir rhodanien, vers l'ensemble de nos marchés pour pouvoir tout simplement aussi soulager les autoroutes, faire en sorte que ça pollue moins, mais avoir aussi davantage de possibilités de transport. Quelques mots sur les routes. Je voudrais commencer d'ailleurs par les routes de montagne, la desserte de Dignes par la RN85, comme le tunnel du Chambon, comme la Léo. Ce sont les trois projets, M. le Président, dont vous m'avez parlé lorsque nous nous sommes vus la première fois après votre élection. Vous m'avez dit qu'on connaît les projets du bord de mer, mais il y a des projets en montagne dont les habitants m'ont parlé et sur lesquels il faut que nous puissions avancer. Alors, sur la RN85, renforcer la sécurité des usagers, fiabiliser les temps de parcours, améliorer le cadre de vie des riverains, c'est un sujet extrêmement important. Sur le tunnel du Chambon et le rétablissement de la liaison Briançon-Grenoble, nous nous sommes battus. L'État a mis beaucoup, plus d'ailleurs qu'il n'aurait dû le mettre, et ça a été la volonté du Premier ministre de beaucoup avancer dans ce domaine, pour financer une route de secours, puis pour financer une route départementale, et faire en sorte que le tunnel puisse être rouvert et que la vallée dans les Hautes-Alpes puisse être à nouveau desservie et puisse fonctionner sur le plan économique. Il y a eu la relance du projet Léo, qui est à mon avis un projet tout à fait exemplaire de ce que nous pouvons faire en matière d'aménagement du territoire, développement de l'agriculture, politique de la ville, soutien aux communes rurales, juste en mettant en place une infrastructure qui permet à la fois de soulager les quartiers populaires d'Avignon, qui permet de soulager le centre-ville de Château-Renard pour y construire du logement, qui permet de relancer le marché d'intérêts économiques fruits et légumes de Château-Renard, et donc l'agriculture, et qui permet d'organiser toute une liaison est-ouest entre la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Occitanie, le Gard, dont je ne désespère pas un jour qu'il fasse partie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais ça c'est toujours ma petite parenthèse, et ça nous permet effectivement d'avoir une vraie liaison d'aménagement du territoire. Je pourrais aussi parler de la déviation de Martig-Port-de-Bourg. Je viens de la déclarer d'utilité publique hier, et donc nous mettrons 50 millions d'euros sur ce projet inscrit au CPER pour 68 millions d'euros. Cette déviation en deux fois deux voies sur environ 8 km va permettre effectivement d'améliorer non seulement le cadre de vie des riverains, mais de sécuriser cette route nationale et de favoriser la desserte des bassins ouest du Grand-Port de Marseille. Je veux aussi souligner l'intérêt des bus collectifs et du travail que nous menons ensemble sur les transports en commun sur les autoroutes. Les premières mises en œuvre de bus à haut niveau de service sur autoroute sur le corridor Ex-Marseille ont servi de site pilote au niveau national et sont positives. Nous allons maintenant pouvoir l'étendre entre Nice et Sofia Antipolis. Nous allons continuer à le faire sur l'autoroute A7 et vers Aix et ça va nous permettre ainsi d'avancer sur ces travaux qui sont prioritaires et permettent largement de soulager la circulation pour nos habitants. Je voudrais terminer sur ce chapitre en disant deux mots du plan d'investissement autoroutier. Il a pour objectif de répondre à des attentes fortes des collectivités territoriales, de permettre effectivement de lancer toute une série d'investissement rapide pour soulager les bâtiments et les travaux publics c'est 800 millions d'euros à l'échelle nationale, 120 millions pour notre région. Je dis encore 120 millions sur les 800, ça veut dire que nous avons eu plus que notre part, nous avons eu 6 ou 7 projets qui ont été retenus alors que dans toutes les autres régions y compris les régions fusionnées c'était 3 ou 4. Ça veut dire que là encore avec vous nous avons bien défendu nos dossiers. Ça va nous permettre de financer 5 projets d'échangeurs dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes présentant un intérêt pour la cercle locale et pour les usagers de l'autoroute. Ça va nous permettre de réaliser des parkings de covoiturage, ça va nous permettre de traiter des points noirs de bruit et de nombreux aménagements pour le milieu naturel et donc ça va nous permettre d'améliorer le fonctionnement des autoroutes de la région. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, vous le voyez, nous avons des projets, nous avons de la volonté, nous avons des partenaires, nous avons l'envie d'avancer et je crois profondément que dans cette période charnière, pas seulement pour notre pays, mais aussi pour l'Europe, mais aussi pour le monde, parce qu'on voit bien effectivement que nous sommes maintenant lancés dans une période où tout ce que nous avons connu depuis 50 ou 60 ans est en train d'être très largement bouleversé. C'est vrai sur les équilibres politiques, nationaux, internationaux, c'est vrai sur la géopolitique, c'est vrai aussi sur l'économie. Notre monde va changer et les territoires qui s'en sortiront, les territoires qui arriveront à donner un avis à leurs enfants, un avenir à leurs enfants, un avenir à leurs entreprises, ce seront les territoires qui se seront mis en ordre de bataille, tous, encore une fois, avec l'ensemble des partenaires pour construire cet avenir et faire en sorte que nous soyons solides face aux épreuves qui nous attendront car nous en aurons. Alors, Mesdames et Messieurs, bon travail à vous parce qu'il ne s'agit pas seulement de bâtir la circulation sur nos territoires et les transports pour les années à venir, il s'agit vraiment de construire la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les dizaines d'années à venir et construire notre avenir et notre territoire. Merci. Merci, Monsieur le Préfet. Monsieur Tabarro, vous allez dire deux mots sur les assises avant qu'on entame les débats. Monsieur Tabarro. Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. J'ai cinq minutes montre en main pour, après l'introduction du Président Estrosi, du Sénateur Nègre et du Préfet de région Stéphane Bouillon, pour vous présenter les démarches et assises et la philosophie qui a guidé notre collectivité à organiser ce temps fort. Alors, j'ai pour cette journée trois missions précises, la présentation générale et rapide des assises, je vous l'ai dit, la présentation de la journée, enfin, celle de clore les débats cet après-midi. Les assises régionales des transports, c'est quoi ? Six mois pour interpeller, s'interroger, écouter, débattre, sensibiliser, proposer, confronter, construire et partager, organiser et planifier. Dans quel but ? Construire ensemble pour répondre aux besoins réels du territoire et de la population. Intervenir simplement mais efficacement. Être efficient pour optimiser et rationaliser les ressources, agir au mieux collectivement, bâtir une vision partagée de la mobilité de demain. Qui est associé ? Les usagers, bien sûr, mais pas uniquement. Les citoyens, jeunes, actifs, retraités, chômeurs, les acteurs économiques, employeurs comme salariés, les autorités organisatrices de la mobilité, la société civile, le Césaire, les conseils de développement, le Parlement des jeunes. Par quelle méthode ? Par des temps d'écoute, d'échange et de travail. 40 réunions, rencontres, conférences pour un dialogue direct, des échanges privilégiés, un travail de co-construction, des réunions avec les autorités organisatrices de la mobilité durable et les conseils départementaux, 4 réunions plénières, des réunions de travail bilatérales par thème, des rencontres et entretiens avec les acteurs économiques du territoire. 7 réunions sont en cours de programmation sur chaque territoire via les CCI, 2 sont déjà fixées dans le 06 et dans le 05. Des rencontres et réunions-échange avec la société civile, la conférence régionale consultative, avec la saisine du Césaire pour échange sur la commission de transport, avec les jeunes du Parlement pour mars, avec le conseil de développement, 6 réunions par département, enfin avec les agents de la région, à une date encore à définir. Des consultations et échanges avec les usagers des associations d'usagers de défense des transports, 6 comités de ligne, vous l'avez rappelé, M. le Président, Marseille, Toulon, l'Etoile de Nice, l'Etoile de Veigne, l'Etoile de Digne et l'Etoile d'Avignon, 4 réunions déjà réalisées avec les associations d'usagers de défense, 2 en décembre et 2 en janvier, une réunion le 7 février prochain avec les associations représentant les personnes à mobilité réduite, 6 réunions publiques, une par département programmée pour le mois de mars, enfin, 2 conférences citoyennes avec un panel de citoyens représentatifs, vous en avez également parlé, M. le Président, la 1re se tiendra samedi prochain et la 2e réunion le 1er avril. Des cafés matinaux sur les quais de gares avec les usagers du TER, 6 rencontres programmées en mars sur le territoire, 2 conférences plénières, la 1re aujourd'hui et une conférence de clôture en avril 2017. Un site Internet qui est à votre disposition, participatif, accessible à partir de www.régionpaca.fr. Tout ça pour parler de quels sujets ? Des thématiques à fort enjeu mais avec des débats ouverts. La mobilité, enjeu de développement économique, l'offre, l'enjeu de performance et d'efficacité, la tarification et billet éthique, l'enjeu d'accès au transport et de la mobilité, l'innovation, enjeu de la mutation de la mobilité. Enfin, en avril 2017, après l'écoute, l'échange, la réflexion, l'action, des priorités seront précisées, des engagements partagés et une mise en oeuvre par des partenariats renforcés. J'aimerais d'ores et déjà remercier bien sûr les nombreux élus présents, les élus notamment de la région, les maires, conseillers départementaux de tous les départements avec, allez, un petit mot affectueux pour ceux du 06 qu'on connaît bien, les remerciements des services de la région. Merci à Paul Mourier, à Raphaël Simeoni, à Bruno Desseigne, aux équipes de votre cabinet, et M. le Président, pour le travail déjà accompli. Des remerciements également à vous tous pour votre présence, mais surtout pour vos contributions qui sont d'ores et déjà très nombreuses. Nous avons reçu à ce jour des contributions du comité régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Mouvement national de lutte pour l'environnement, des amis du rail azuréen, des naufragés du TER, de Nosterpaca, de la FNE, de la SAPN, Toulon-Var-Déplacement, de la Randame, de l'Ogade, de la Rennes, qui est sur la vallée de la Roya, du CECV, Avignon-Carpentra, du comité de défense du train Nistande, de la Dugar à Arles, du collectif pour le renouveau de l'Étoile de Veigne, du collectif Sauvons le train de la ligne des Alpes, des correlés de la Côte-Bleue, de l'Adava, ligne Pertuis, Aix-Marseille, de la DSP05, de l'ASDEL Gare d'Aubagne, de la CLCV PACA, du collectif Le Train, un investissement d'avenir. Donc déjà, vous voyez du travail participatif qui est en place. La deuxième mission qui est la mienne, dans les 2 minutes 30 qui doivent me rester environ, et de vous conseiller, bien sûr, et de vous demander d'assister et surtout de participer à nos 5 tables rondes d'aujourd'hui. Deux tables rondes, le président l'a dit ce matin, sur l'ouverture des services des transports ferroviaires à la concurrence, que j'animerai avec M. Rino Do, de Télo, et avec Fares Goucha, l'ancien directeur qui gère la ligne de la régie régionale des transports qui gère la ligne NISDIN, que je connais plutôt bien, d'évoquer à travers cette table ronde des sujets majeurs et avec des questions fortes que tout le monde se pose. Faut-il craindre l'ouverture à la concurrence ou l'espérer ? L'ouverture à la concurrence pour quand ? L'ouverture à la concurrence synonyme de privatisation ? Point d'interrogation. Je pense que le président Estrosi a apporté quand même quelques réponses. Deuxième table ronde avec ma collègue Caroline Posementier, avec le général Galtier, avec Giro Paradis, directeur général du Pôle SAFE. Nous allons parler des questions de fraude, se dire que la fraude est-elle inéluctable ? Comment conjuguer fluidité, liberté de déplacement et sûreté ? Quidn'une régionalisation des forces de police ferroviaires ? Je vous proposerai ensuite une petite pause pour nous restaurer. Nous attaquerons l'après-midi avec une intervention du président du Césaire et enfin les trois autres tables rondes de l'après-midi. Une table ronde sur les transports, développement économique et développement des salariés. Le président l'a dit avec notre collègue Pierre Grandufé, avec Pascal Nicoletti qui représente la CCI du 06 et qui est président de la commission aménagement du Césaire et avec François Ranis pour Cap au Nord. Nous évoquerons par exemple les questions suivantes. Les problèmes de transport sont-ils un frein au développement économique et touristique ? Est-il prouvé que la performance d'un territoire est conditionnée par son accessibilité ? Comment désenclaver la région Provence-Alcôte d'Azur au sein de l'arc méditerranéen ? Table suivante, table ronde suivante sur la tarification des transports avec Jean-Pierre Sérus que j'ai vu et que je remercie, qui est notre vice-président de la mobilité de la métropole ex-Marseille-Provence, Yannick Chenvar, notre collègue vice-président qui est également en charge de tout cela à TPM et qui est vice-président de notre région, et Laurent Briand, directeur de Cityway. Les transports sont-ils trop chers ? Comment simplifier et rendre compréhensibles les titres de transport ? Voilà les thèmes que nous aborderons. Enfin, la dernière table ronde sera animée par ma collègue et amie Catherine Roubeuve, vice-présidente de la commission de transport de la région et vice-présidente de la CAVEM, accompagnée de M. Péglillon, président de la FNTV 06, et Yann Herouet, qui est le directeur général d'Instant System. Et nous parlerons des alternatives aux transports ferroviaires et nous évoquerons des questions ô combien importantes. Les trains ou les cars sont-ils complémentaires ou concurrents ? Lequel de ces deux moyens pollue le plus ou plutôt le moins ? Et le covoiturage ou les vélos sont-ils des solutions d'avenir ? Enfin, ma dernière mission de cette journée sera de clore les différentes tables rondes. Vous le voyez, nous avons une journée ouverte, participative et chargée. Je nous souhaite une première conférence plénière riche et dense à l'image des défis de notre temps pour que l'usager soit de retour au cœur de nos actions. Merci. Merci, M. Tabarro. Je crois que M. Estrosi, président Estrosi, doit nous quitter. On va juste réaménager un petit peu la tribune pour pouvoir entamer le premier débat. Donc, j'appelle... Donc, M. Tabarro reste à la tribune. J'appelle Roberto Rino-Dos, directeur général de TELO et Fares Gouchard qui est... Pardon. Qui est directeur sécurité, formation et innovation chez CFTA, une filiale de Transdev et l'ancien directeur de la régie des chemins de fer de Provence ? Merci. La table ronde aussi. Ah, vous pouvez partir. Oui, oui. Je souhaite que la scène arrive. D'accord. Est-ce qu'on a... On va peut-être pour tout le monde. Moi, je vais avoir une vraie... Merci.